... Moi je m'appelle Jean-Baccar de Malibu, entraîner. Je suis joueur d'échec depuis l'âge de 12 ans. J'ai passé quelques temps en Bretagne, ça a été ma première affiliation en club, dans un club affilié à des FAO, c'était à Ryan Poulber. J'ai passé 3 à 4 saisons en fait à Ryan Poulber, et maintenant je joue à Montpellier, dans le monde de Bruxelles. Alors qu'est-ce qui vous a amené à l'Open d'échec de Donlou ? Eh bien, ça date de l'époque où j'étais membre du comité départemental des échecs en Ile-et-Vienne, où je m'étais investi aux côtés d'Alain Glory, de Michel Delo, et de tous ceux qui font bouger les échecs en Ile-et-Vienne, et tous les présidents de clubs. Donc à cette époque-là, l'idée d'Alain Poulber a été lancée par Pascal Loury, et j'ai eu le plaisir l'an dernier déjà d'être arbitre adjoint au côté de Michel Delo. Donc cette année, on a inversé l'arbitre principal de Michel Arbitre adjoint. Alors deux questions un peu plus personnelles. La première, qu'est-ce qui vous a amené à jouer aux échecs ? Est-ce que vous avez appris vos parents, appris à l'école, et à partir de quel âge ? Et la deuxième question, qu'est-ce qui vous a amené à choisir la fonction arbitrale ? Alors j'ai commencé à jouer aux échecs, j'ai appris les règles, il me semble, à 12 ans, j'étais en CM2, c'était un ami qui m'avait appris ça. Mais j'ai pas vraiment joué jusqu'à la deuxième moitié de mes années de collège. Donc j'ai commencé à jouer plutôt sérieusement en cinquième, quatrième, c'était au lycée, et il y avait un surveillant qui était très dynamique, très sympathique, et qui nous a appris, à moi et à mon petit groupe d'amis, les bases du jeu d'échecs, et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer. Ensuite, je me suis inscrit en club seulement après avoir quitté la prépa, donc c'était une fois que je suis arrivé à Armen. C'était seulement à l'âge de vingtaine d'années que j'ai vraiment commencé à jouer aux échecs en club. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être arbitre ? D'abord, c'était l'époque où j'étais à Rennes, on manquait beaucoup d'arbitres en Ile-et-Vilaine, et puis j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice en étant en train de constituer une équipe dynamique au sein du comité départemental. Puis je me suis dit pourquoi pas arbitrer, j'ai jamais eu de problème avec des histoires d'autorité, donc j'ai trouvé ça sympa de passer de temps en temps de l'autre côté de la barrière. C'est faire un tournoi sans avoir le stress énorme qu'on a lorsqu'on est joueur, lorsqu'on en donne tout dans une seule partie. Et donc c'est faire un tournoi en ayant un regard un peu de gros sur cet espace. Donc aujourd'hui, vous continuez à la fois à être arbitre et à jouer dans certains tournois ? Voilà, exactement. Je suis arbitre, je joue aussi des tournois. Je joue la saison régulière internationale avec mon club, la Diagonale du Sud, mon collier. Je jouais la saison dernière en Nationale 3, donc j'ai joué en Nationale 4. J'ai un placement qui a un peu diminué ces derniers temps, je suis à 1852. Et voilà, donc je vais continuer à jouer. Mon avis, il est vraiment important qu'un arbitre joue et ne se contente pas seulement d'arbitrer. Il faut de temps en temps vraiment être à la fois d'un côté de la barrière et de l'autre. Donc c'est très important à mon sens pour un arbitre d'être vraiment impliqué et de temps en temps de jouer, de voir ce que c'est que connaître le joueur. Et ça permet de bien comprendre ce qui se passe, le stress qu'il y a, les réflexions que les joueurs peuvent vous faire, etc. Donc c'est vraiment utile. Qu'est-ce que vous pensez de votre journée arbitrale d'aujourd'hui et de l'organisation générale de l'Open ? Aujourd'hui, l'organisation de l'Open était vraiment remarquable. Ça, c'est un point à signaler. Ça a été vraiment un très beau festival parce qu'il y a eu 4 tournois. C'est quand même une grosse opération. C'est très difficile d'arbitrer ça tout seul. C'est quasiment impossible. On était deux. J'avais un stagiaire en plus. Et ce qui a fait que ça s'est bien passé. Mais toute la journée, c'est une journée où on est à fond, sans arrêt. Où on prend 5 à 10 minutes pour manger. Où sur l'heure du repas, on a tous des problèmes de joueurs qui disaient qu'ils ne pourraient pas jouer la partie suivante. Mais qu'ils finalement peuvent jouer. J'ai passé une journée à fond, sans une minute à moi, sans avoir de temps pour faire autre chose. C'est de m'occuper des apparements, des problèmes, des personnes ensemble, etc. De la gestion, heure après heure, d'un tournoi comme celui-ci. Aussi, on a fait quelque chose de très important à ma vie. C'est une chose avec laquelle, parce qu'elle tient beaucoup, c'est qu'on respecte les délais. Et cette année, comme l'an dernier, on a tout fait pour que les joueurs soient libres à 18h. Après la remise des prix, on a un peu débordé. Je pense qu'il peut être 18h15, 18h20, quand on a complètement terminé. Mais c'était vraiment un challenge qui demande à chaque instant d'être vigilant. Donc, entre les remontes, on n'a pas le temps de flemarder. Il faut vraiment aller afficher les apparements, enfin, afficher les résultats pour que les joueurs les vérifient, puis les apparements, etc. Enfin, c'est une journée pleine. Mais c'était une journée très excitante. J'ai été vraiment très, très content d'avoir autant de joueurs, de voir autant de joueurs participer à cette deuxième édition de l'Open de Ganlou. Et c'était une journée vraiment très sympathique. En plus, le temps a été avec nous. Donc, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Comme vous allez ajouter un ride au implementer. Sayon, oui, allez-y. Sorry merci beaucoup en tout. Oh, c'est bien. C'était bien. À policy. Et pourquoi vous avez êtes... ... .